D'abord, vous nous permettrez d'adresser nos salutations à tous les Iguens-chorois et au-delà à tous les Sénégalais et toute la Oumma islamique. Je leur souhaitais une très belle fête de corité, après un long mois de pénitence, un mois d'abstinence, un mois d'endurance, mais surtout un mois consacré exclusivement au culte et à l'adoration. Je prie que le Seigneur accepte nos actes de dévotion et nous pardonne les erreurs qui n'ont pas pu manquer lors de ce mois et souhaiter que nous puissions vivre et revivre pendant des années et des années encore cet événement qui est à la fois un événement de sacrifice sur soi, mais également un événement de fête et donc de réjouissance. Nous réjouir également d'avoir pu assister à cet événement et d'avoir pu le vivre ici, à Ziguens-chor, et d'avoir pu le vivre ici, dans notre quartier qui nous a vu grandir, et dans la mosquée dans laquelle nous avons toujours prié et prié lorsque cette prière nous a trouvés à Ziguens-chor. J'aimerais saluer particulièrement l'imam et tout son staff, également tout ce qui s'agit du matin et du soir pour l'entretien de cette mosquée, l'entretien de tous les lieux de culte, et se féliciter du serment de l'imam qui a été de très haute facture, comme à son habitude, parce que, comme il vient de le rappeler, on était là en train d'écouter ses serments quand on était encore collégiens, quand on était lycéens, quand on a été étudiants, quand on a été fonctionnaires, jusqu'à maintenant que nous sommes, par la grâce de Dieu, élu maire de cette ville. Et l'imam Diago a toujours été constant, toujours égal à lui-même, par la qualité de ses serments. Et celui d'aujourd'hui a été particulièrement fort, parce qu'il a été centré sur une thématique fondamentale pour tous croyants, celle du rappel à Dieu, et celle qui devra nous amener tous à faire face à notre Seigneur, un jour ou l'autre. Et nous en tirons énormément d'enseignements, nous approprions ce serment et nous pensons que tout être humain, je ne dirais même pas tout croyant ou tout musulman, mais tout être humain devrait écouter régulièrement ce genre de serment, puisque nous avons tendance, l'être humain, par essence, a une certaine capacité à l'oubli. En arabe, on appelle l'homme insane. Insane vient du terme anasya, qui veut dire oublier. Par essence, l'être humain est porté vers l'oubli. On a beau nous rappeler, mais nous avons tendance à oublier, et c'est pourquoi il est recommandé dans le Coran de toujours rappeler, parce que le rappel profite aux croyants. Donc, ce serment est un rappel très fort, à l'occasion d'une journée très forte également pour les musulmans, une journée où on sort d'une longue période de dévotion, de 29 jours de dévotion, d'abstinence, de prière. Nous appropions ce serment et nous pensons que tous les musulmans, tous les croyants, mais tous les êtres humains le feront également. Ce serment, comme tous les serments qui seront délivrés, d'ailleurs, dans toutes les mosquées du Sénégal et dans toutes les mosquées de la Casamance, et particulièrement dans toutes les mosquées de Ziguenchor. Donc, c'est avec beaucoup de joie qu'on a assisté à cette prière ici à Ziguenchor, et nous prions le bon Dieu d'accepter tout ce qui a été formulé ici, pour le bonheur du Sénégal et pour le bonheur des Sénégalais.